Bonjour chers élèves et bienvenue dans mon cours de conduite en français. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le futur proche. Observez ensemble la phrase A. Maintenant, tu téléphones à ton copain. Dans la phrase A, quel mot indique qu'on se bat l'action? Donc, le mot qui indique qu'on se bat l'action, c'est maintenant. Quel est le verbe de la phrase? Le verbe de cette phrase, téléphone. Qu'est-ce que tu remarques? La phrase est autre raison de l'indicatif. Voyons ensemble la phrase B. Demain, tu vas téléphoner à ton copain. Dans la phrase B, quel mot indique qu'on se bat l'action? Le mot qui indique qu'on se bat l'action, demain. Combien de mots le verbe de cette phrase comprend-il? Il y a deux mots. Quels sont ces mots? Va Téléphoner C'est le futur proche. Téléphoner C'est le futur proche. C'est le futur proche. Téléphoner C'est le futur proche. Comme son nom l'indique, le futur proche sert à indiquer qu'une action se passe dans le futur. Passé, présent, futur. Mais c'est un futur qui n'est pas loin du présent, un futur rapproché, un futur proche. Observez ce texte. Demain, je vais voyager avec ma cousine. Nous allons visiter le château de Versailles. Nous allons acheter des souvenirs pour nos parents. Ma cousine va manger une délicieuse pizza. J'espère qu'il va faire beau temps. Le futur proche prend deux verbes. Le premier, c'est le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif. Rappelez-vous ici, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il au pluriel et elle au pluriel vont. Ensuite, on ajoute le deuxième verbe, le verbe principal, celui qu'on veut exprimer au futur. On l'ajoute sur le conjugué, c'est-à-dire à l'infinitif. Comme dans les exemples ici. Je vais voyager. Nous allons visiter. Nous allons acheter. Ma cousine va manger. Il va faire. Autrement dit, si je veux transformer une phrase au futur proche, par exemple, Aujourd'hui, je chante. Demain, je commence par trouver le sujet. Ici, je. Je conjugue le verbe aller au présent de l'indicatif et j'ajoute le verbe chanter à l'infinitif. Demain, je vais chanter. Commençons par l'exercice numéro 1. Dans les phrases suivantes, Soulignez les verbes aux futurs proches. Bravo les enfants ! Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Conjulgue les verbes entre parenthèses aux futurs proches. Excellent ! Passons à l'exercice numéro 3. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif ou au futur proche. Vous êtes des champions. Passons à l'exercice numéro 4. Regarde l'image et compose deux phrases au moins aux futurs proches. Eh bien, je vous propose ce petit paragraphe. Ce soir, Alice va fêter son anniversaire. Elle va souffler les bougies. Elle va être ravie. Merci les enfants pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...